Question numéro 4 Profession éteignoire de réverbère Commenter Je me sentais en échec complet. J'arrivais pas à me sortir de la tête que c'était de ma faute. C'est ça qui arrive quand, depuis notre plus tendre enfance, on est drillé à la performance. Il n'y avait qu'un seul résultat possible qui pouvait traduire pour moi le mot réussite. J'étais incapable de voir ce qui avait bien été, ce qui m'avait fait avancer. Non, moi j'avais pas réussi à convaincre telle, telle, telle personne. Donc je le vivais comme un échec. Puis aussi à force de me faire dire, depuis des années, que ma voix était bizarre, que je savais pas écrire, qu'il y avait des problèmes dans mes compositions. C'était un peu des façons détournées, plus ou moins polies, de me dire, de me fermer la gueule. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de digérer tout ça, mais j'avais plus le goût. Ça avait complètement brûlé mes ailes. Dans ce genre de période de crise existentielle comme celle que je vivais. C'est dans le silence que les choses se déposent, émergent, le cerveau classe. Et pendant plusieurs semaines, à partir de ce moment-là, j'avais des histoires qui me revenaient à la mémoire. Comme cette fois-là, en sixième année, où j'avais vraiment eu une année folle en gagnant plusieurs choses. Un concours de chant, j'avais représenté l'école à la dictée PGL, à la finale nationale. J'étais représentante de classe, j'avais gagné toutes sortes de choses comme ça. Puis deux de mes collègues de classe m'avaient dit vouloir m'interviewer pour le petit journal de l'école, pour que je puisse parler de tout ça. Et moi, j'étais très honorée. On avait pris le temps de faire une petite entrevue pendant une récréation. Puis quand le journal est sorti, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune trace de ce qu'on avait fait. Puis j'ai compris qu'en fait, c'était moqué de moi. J'étais moquée de mon enthousiasme à avoir réussi des choses, à m'être accomplie. Et dans le cœur d'une fille de 12 ans, ça avait laissé une grande, grande marque, une grande blessure. Une blessure de solitude, puis le sentiment, une fois de plus, d'être à côté de la plaque. Ou cette fois encore, en fin de cycle secondaire. Ou dans le cadre d'un projet personnel qu'il fallait réaliser, j'avais monté un gros spectacle. En fine connaisseuse des rouages du métier, j'avais réservé la salle très longtemps d'avance. J'avais eu des discussions avec la direction. Tout était correct. Jusqu'à ce qu'un jour, on me reconvoque pour me dire que la direction était revenue sur sa décision, qu'il avait revu mon projet. Et voilà, il me coupait presque la moitié de ce que j'avais réservé en termes de date. Et donc, en les rencontrant, en leur demandant poliment pourquoi, on m'avait simplement dit « Mais vous avez juste 16 ans, vous ne serez pas capable de tenir. » Déjà, je me souviens que je n'avais pas su quoi répondre. Mais j'avais vraiment eu l'image de quelqu'un qui éteint une flamme. « T'es content, ça allume quelque chose, pis là, tsss... » Non, non, non. « En une phrase assassine, on tue tout ton dynamisme. » « On tue toute ton ambition. » Les récits, « Faut surtout pas que tu réussisses là où moi, j'ai échoué. » « Faut surtout pas que tu réussisses là où moi, j'ai échoué. » « Moi, à 16 ans, je n'étais pas capable de monter des spectacles comme ça. » « Donc, je pense que toi, tu n'es pas capable. » « Mais non, 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 là. » « C'est pas une façon de me protéger. » « C'est juste de mettre des bâtons dans les roues. » « Ah, je sais pas pourquoi je pensais à tout ça. » « Que je ressensais le passé de même. » « Mais bon, c'était... » « C'était ce qu'il fallait que j'accueille à ce moment-là. » « J'étais comme paralysée de faire un pas en avant. » « Fallait que je fasse le genre de bilan de... » « De tout. » « Comprendre pourquoi j'avais encore le sentiment d'être venue à la casse départ. » « Après tous les investissements. » « C'est tellement plus qu'un investissement financier. » « Cette oeuvre-là, l'autre, ça m'avait coûté une partie de moi-même aussi. » « Le temps, l'énergie, le cœur. » « Et là, ben, ma santé. » « Pourquoi ? » « Comment j'avais fait pour répéter le même schéma encore ? » « Celui d'aller chercher de la validation, puis de la légitimité dans le regard des autres seulement. » « Pourquoi ? » « Pourquoi je faisais encore ça ? » « Pourquoi c'était encore les attentes des autres que je voulais remplir ? » « Pourquoi je me laissais définir par des critères qui, je le savais en plus, qui étaient pas les miens ? » « Qu'est-ce qui était si insupportable dans l'idée de déplaire ? » C'est dans des circonstances très exceptionnelles, celle de la pandémie de COVID-19, que j'ai commencé à avoir des éléments de réponse. Déjà que j'avais plus le goût, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, ben, la vie et la pandémie ont fait en sorte que j'allais plus pouvoir faire de spectacle. J'allais plus pouvoir me produire sur scène. Alors qu'à ce moment-là, j'avais pratiquement deux ans de contrat devant moi. Donc, ça m'a forcée au silence, au recul, à l'introspection. Et ça m'a forcée surtout à chercher du travail ailleurs. Et bien qu'au début, j'étais déprimée, j'étais terrifiée de devoir un peu mettre mon rêve de côté ou l'abandonner, je culpabilisais beaucoup, mais c'était probablement la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là. J'ai donc travaillé dans une agence de communication pendant près de deux ans. Et bien qu'il fallait quand même que je remplisse des attentes qui n'étaient pas les miennes, forcément, vu que j'avais des comptes à rendre puis des responsabilités, et j'étais en observation d'un milieu de travail qui se tenait avec des bonnes conditions, avec du respect pour les employés. Moi, en plus, j'étais dans une équipe qui était très bienveillante et qui encourageait énormément ma créativité. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une chose très importante et qui expliquait ce fameux schéma que j'avais toujours suivi jusqu'ici et que je suis venue briser comme ça, enfin. C'est que je m'étais jamais définie autrement que par mes accomplissements artistiques qui, jusqu'ici, ne se traduisait qu'en validation extérieure de la part du public et de mes pères dans le milieu artistique, ce qui est extrêmement fragilisant, d'autant plus que j'ai commencé très, très jeune, donc que je n'ai jamais connu autre chose. C'est juste de cette façon-là que je savais me valider, me définir, me valoriser. Et que beaucoup de ces autres-là m'avaient reflété tout, sauf de la sérénité, de l'encouragement face à la lumière, le propos, la flamme intérieure que j'avais. Donc, non seulement c'était invalidant, mais c'était très épeurant pour moi de m'accepter comme je suis, comme j'étais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de souffrances relationnelles. Le problème, c'est pas avec nous-mêmes, c'est pas d'être qui je suis, le problème. Moi, je suis bien avec ça, puisque c'est comme ça que je suis faite puis que je comprends le monde. C'est comment on me traite, parce que je suis qui je suis. Et que pour un tas de raisons super complexes, de sociétés, d'histoires, de politiques, de contextes, ça accroche, ça pique, ça a du mal à passer, puis ça crée des rapports de force. Mais on m'avait traité comme ça aussi, parce que je les avais laissés me traiter comme ça. Et que j'aurais tout avantage à observer, à définir les limites de ma tolérance, parce que c'est parce qu'on tolère qu'on enseigne aux autres comment nous traiter. Parce que je pouvais pas me défaire complètement du regard de l'opinion des autres, parce que je voulais pas chanter juste dans ma douche. Quand tu veux faire carrière, il faut que tu fasses équipe, il faut que tu convainques d'autres personnes de travailler avec toi. Donc, pour briser le schéma, concrètement, il était primordial à ce moment-là que je m'ancre à mes valeurs et que je les respecte, quoi qu'il arrive, même si ça signifiait de me sentir à contre-courant et de déplaire. Donc, ça a été un vrai soulagement, voire une réjouissance d'enfin me rendre compte de ça. Ça a changé tout dans mon mindset. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai peut-être seulement pas toqué aux bonnes portes. Je suis peut-être seulement impatiente de voir des résultats, de voir des retombées. Peut-être aussi que je pourrais apprendre à être fière de moi. Du simple fait de me prendre en main, d'essayer de réaliser mon rêve par tous les moyens possibles. De célébrer toutes les victoires, toutes les réussites. de devenir cet autre-là en face dont je cherche tellement la validation. De moi, l'incarner en toute bienveillance. Pour plus jamais que... que je sois bardassée à gauche et à droite. pour jamais plus salir mon rêve, de la peur des échecs des autres. Parce que surtout, à ce moment-là, mon rêve, il me manquait. Mon feu me manquait. J'avais froid sans lui. Ça faisait assez de temps que je réfléchissais. J'avais pris de la hauteur. J'avais fait ce constat-là majeur qu'allait tout changer pour la suite. Maintenant, il fallait que j'apprenne à me faire confiance, à demeurer imperméable aux conditions extérieures, à m'écouter, à protéger mon feu pour qu'il reste allumé, peu importe mes succès, mes réussites, me définir par moi-même avant tout et non pas par... moi comme artiste. Oui, moi, Mathilde, je décide de souffler sur les braises de mon feu intérieur, de rester égale à moi-même en toutes circonstances, pour simplement être et ne plus jamais laisser le faire me définir. Je suis moi, point. La confiance en soi, il ne faut pas la confondre avec de l'assurance. L'assurance, c'est comme un spectacle. C'est peut-être pour ça que je pensais que j'en avais. Quand on sourit, quand on va voir les gens. C'est plein de feux d'artifice, l'assurance. La confiance en soi, c'est plus profond. C'est bien se connaître, connaître nos besoins puis prendre des décisions en conséquence. Faire ce qui est bon pour nous, peu importe ce que les autres en pensent. Je pense que ça vient aussi avec le temps. Puis moi, je t'ai rendu là. Reprendre possession de mon feu intérieur, une fois pour toutes. Je suis prête à faire cette transition de vie-là parce que mon feu, qui commence à grossir, qui commence à reprendre vie, me rappelle qu'il y en a une place pour moi et que je vais la trouver. Je n'ai peut-être juste pas cherché sur les bons chemins. Je dois continuer. Ça a pris huit mois de silence complet avant que j'aie la capacité de reprendre mon crayon, un papier, de m'asseoir au piano et continuer, prendre mes recherches et avancer. Je te remercie beaucoup de m'avoir écoutée et suivie jusqu'à la fin de l'épisode. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook où, en guise de cadeau de bienvenue, je te donne le lien de téléchargement de mon livre « Lettres à une jeune musicienne » qui te permettra de découvrir les sept choses que j'aurais voulu savoir avant de choisir une carrière artistique. Tu peux aussi me rejoindre dans mon espace VIP, qui est un abonnement, qui me permet d'exercer mon métier en toute liberté artistique et en toute autonomie et dans lequel je te partage mon quotidien d'artiste-entrepreneur. En fait, je t'invite à changer le monde avec moi, une chanson à la fois. Je t'y attends donc dès maintenant et je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'histoire et un nouvel épisode de La Bonne Élève. Pour montrer que tu existes 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 et tu existes pour montrer que tu existes